Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à nos amis, de l'OEF d'ici et de partout, et à nos OEF aussi, bonsoir à nos bourses, c'est une pire de femmes, et bonsoir à nos femmes qui sont venues aussi d'ailleurs et qui ont marié les OEF. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, il s'agit de la dot du pays. Et donc, je suis un bras de l'Onau, je suis un artiste de Bamboulo, et je vis dans ce moment aux États-Unis. Alors, donc, le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet très important. Déjà, j'avais fait des recherches à l'époque, pendant que j'étais encore au pays, sur comment se déroule la dot en pleine. Parce qu'il faut dire que beaucoup de gens veulent comprendre et savoir. Nous avons des frères qui veulent parler des femmes louettes, mais qui ne savent pas comment se passe, comment se marier même de façon générale en pleine. Et c'est tout cela. Ça m'a poussé vraiment à faire des recherches approfondies et savoir, comprendre comment se faire la dot en pleine. Donc, c'est ce sujet-là que nous allons parler ce soir. D'habitude, je faisais mes directs en OEF, mais aujourd'hui, je le ferai en fait parce que la dot concerne les OEF et concerne aussi les non OEF. Il y a tant que je leur dis qu'ils ne vont pas me répéter. Nos frères qui ont des femmes OEF, et nous, nous aussi ont marié des gens qui ne sont pas OEF. Donc, tous ceux-là, ils ont besoin de savoir comment voter une femme en pleine. Alors, donc, d'abord, je voudrais dire que la dot en tant qu'est elle-même. Certaines pensent que c'est une culture locale. Bien non. La dot, même, elle a déjà fait le bibique. Quand vous allez dans la Bible, la dot est prévue. Quand tu prends une femme après toi, c'est une obligation d'aller faire sa dot, je ne sais pas. C'est bibique. Et nous avons remarqué même chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les non-musulmans. Et chaque peuple connaît ce qu'on appelle la dot, mais c'est la façon de doter la femme qui fait la différence. Et donc, c'est de cette différence-là, aujourd'hui, que nous allons parler. Je voudrais dire, à ce niveau, le mariage même en tant que tel, c'est un sac d'or. Le mariage en tant que tel, il est sacré. Le mariage est sacré. Pourquoi est-il sacré? Une femme qui est née dans une famille X, qui a vécu dans une famille X, qui, à un certain âge, quitte sa famille et vient s'installer dans une autre famille pour fonder un foyer. C'est vraiment sacré. Elle a eu une éducation chez elle. Et elle vient dans une autre famille où il y a une autre éducation. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment sacrées. Et c'est pourquoi il est écrit même, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à une chère, à une personne, à une seule personne qui fait une chère. Alors ça, c'est important. Et donc, pour revenir au vif du sujet, en pays où est, la femme où est, se marie, à quel moment? Nous allons parler de ça. Et le mariage même, la dote, le mariage se fait comment? Et à combien? Quelles sont les étapes qu'il faut franchir avant d'atteindre la dote? Elle ne m'attend pas. Il y a trois étapes essentielles dans la dote en pays où il y a, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois étapes. Et ce dont je parle en ce moment-là, c'est des renseignements que j'ai pris auprès des anciens. Notamment mon père, Daob Benao, Bono, est chef en tant que Zania. J'ai pris aussi des renseignements auprès de l'Ibaïen, Bago Victor, qui fut un enseignant, et malheureusement je n'ai plus de son nom. J'ai pris des renseignements auprès du Bacliach Glaou Dijan, qui lui vit encore, il est à Bangoulou en ce moment. J'ai pris aussi tous ces renseignements auprès du prince, du prince Zoé Prince, Blesson Bernard, ex-chef canton Tawaki. J'ai pris ces renseignements auprès du chef canton de Ziggyao, le frère Dué Paxi. J'ai pris ces renseignements auprès du chef canton, l'actuel chef canton de Bangoulou, le vieux Taïba Ajon. Donc j'ai pris mon temps véritablement de faire des recherches et puis remettre toutes les recherches ensemble et puis tirer une conclusion. Et c'est de cette conclusion là que nous allons parler. Alors, la DOT, en PUS, elle se fait en trois étapes. Pour arriver au niveau de la DOT en tant qu'État, il y a trois, il y a deux étapes qu'il faut fonctionner. C'est la troisième étape, c'est la troisième étape qu'on parle des DOT en PUS. Alors, d'abord, comment les choses se passent? À l'époque, et ce dont je vous parle aujourd'hui, je ne parle pas de l'époque ici, je ne parle pas de l'actuelle époque, non, 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 je ne parle pas de l'ancienne époque. Les recherches dont je vous parlais, c'est de l'ancienne, tant que je vais parler. Je ne parle pas d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, les choses ont changé. Les choses ont véritablement changé. Par exemple, nous, à notre temps, on était encore plus jeunes. Il y a des choses qu'on a vues, mais aujourd'hui, ils ne sont plus les mêmes. Alors, je vais vous parler ce soir de l'ancienne époque. Une fille, une jeune fille en Pays-Ouest, c'est Maria qui est là. D'abord, avant d'arriver à la DOT. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle génération. Si on veut traduire les choses à l'époque. Donc, les jeunes filles, quand elles atteignent 18 ans, les 16 à 18 dans le village, on les regroupe dans un camp. C'est-à-dire, quand elles atteignent les 16 à 18 ans, on se dit qu'elles ont atteint l'âge de la puberté, l'âge de se mariner. Avant d'aller se mariner, il y a une étape. Et ça, c'est ça. Et si vous voulez, vous pouvez appeler ça génération. Comprenez-moi ça. Comprenez un peu ce que je voudrais dire. Et à cet été là-bas, elles ont des maîtresses qui les forment. C'est ça, on appelle ça éclat. On appelle ça, ça éclat. Quand elles ont atteint 16 à 18 ans, on les met d'Africains qu'on appelle ça éclat. Au bout de trois mois, elles passent trois mois là-bas. Et elles sont formées par des maîtresses. Ils leur donnent des conseils. Comment se tenir dans un foyer ? Elles-mêmes, leurs propriétés, tout ça, ça s'apprend dans ce camp. L'hygiène, ça s'apprend dans ce camp. Et dans ce camp, les d'Africains sont interdits. Et ce camp, on les fait en général hors du village. Donc très tôt le matin, à 5h30, on ne les voit pas. On les met en ligne. Elles peuvent être 15 et 20. Et elles vont dans ce camp. Donc là-bas, elles passent trois mois. Et à leur sortie, il y a une fête qu'on organise. Je ne veux pas entrer dans beaucoup de détails à ce niveau. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il y a sept étapes dans l'ancien temps. Donc quand elles finissent cette étape, elles sont prêtes à aller se mal. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant, les femmes étaient beaucoup, beaucoup rares. Elles étaient rares. Les jeunes filles étaient rares. Et elles étaient attachées à leurs parents, à leurs mamans. Il n'y avait pas de téléphone à cette époque. Il n'y avait pas de TikTok. Il n'y avait pas de messenger, tout ça, mais ça, il n'y en avait pas. Le soir, elles peuvent jouer entre elles. Mais dans la cour, les quatre jours-là, le père, il rôde autour d'elles. La mère, il rôde autour d'elles. Ce qui fait qu'elles restent dans l'état naturel. Alors, quand toi, tu vois une jeune fille, et en général, quand elles doivent sortir, tu sais que c'est certainement pour aller au maricot ou aller se couper du fagot. On ne les voit pas comme ça. Comme maintenant, on voit les filles dans les matins, dans les restaurants. Non. À l'époque, elles étaient effectivement rares. Et ce mari, à l'époque, ce n'est pas n'importe qui. Alors, quand tu vois une jeune fille, ça fait être toi, ça fait être ta mère, ça fait être ton papa. Quand elle voit une jeune fille, et que toi aussi, tu as l'âge de te marier, et que tu veux d'elle, tu ne te lèves pas comme ça, tu ne la courages pas dans la rue. Tu dis, eh, non, j'ai dit, le soir, c'est pas comme ça. Si tu es intéressé, nous parlons maintenant de la première étape. Cette étape, on appelle ça bagnante. La première étape, c'est dès qu'on parle en fait, on appelle ça bagnante. C'est-à-dire qu'elle finit les trois mois de génération qu'elle sortit, et que tu es intéressé à elle, c'est ce qu'on appelle bagnante. Pour traduire ça, tu dois aller te présenter à une de ses parents. C'est ce que les gens appellent communément aujourd'hui la popopo. En P.U.F., le popopo n'existe pas. Parce que ça se fait de façon discrète. Ça ne se fait pas au grand jour. Quand tu vois l'Afrique et que tu es intéressé, c'est là tu t'en vas faire, tu t'en vas faire bagnante, tu vas la bagnante. C'est ce qu'on appelle popopo. Pour le faire, tu le fais discrète. Comment ça se fait? Si tu constates qu'elle est beaucoup liée à sa maman, oui, à sa maman, à une de ses tantes, ou bien une de ses soeurs, avec qui tu la vois constamment et tu sens que c'est avec elle, elle s'entend. Le soir, 18h, 19h, tu vas voir celle-ci. Et tu lui dis, maman, vraiment, je suis venu te voir parce que ta fille, ou bien ta anglaise, elle m'intéresse. Je veux la main. Quand tu dis ça à l'arrière, ta tante ou bien sa soeur ou bien son ami, c'est symboliquement parce que c'est ça, symboliquement, tu donnes quelque chose. Ça peut être une pièce de sang. Ça n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Ça peut être une pièce de sang. Ça peut être un montant que tu peux. Mais là, on ne t'exige pas un montant en tant que telle. Non. Maintenant, c'est toi qui as les moyens et que tu veux faire les choses de façon d'en dire, c'est autre chose. Mais c'est le symbole qui est important. Symboliquement, c'est ça qui est le témoin. Tu peux donner une pièce de 100 francs, comme tu peux donner 1000 francs, comme tu peux donner 10 000, comme tu peux donner une pièce de pain, une bouteille de liqueur, et tu lui dis à celle-ci, à ta soeur, ou bien ta tante, ta nièce, elle m'intéresse. Je la veux. Bon. Tante, elle reçoit tout ce que tu donnes. Elle reçoit le message. Donc, une fois qu'elle a reçu le message, elle reçoit. Soit tu t'en vas. Pendant ce temps, tu n'es pas encore en contact avec la fille en question. Pendant ce temps, tu n'es pas encore en contact avec la fille. Essentiellement, c'est la tante là maintenant qui s'échappe. D'abord, dans un premier temps, d'appeler la fille, elle lui dit, ah, il y a tel monsieur, ou bien tel jeune, de tel village, ou bien de telle famille, qui veut de toi. Ça, c'est entre la tante et la fille, d'abord dans un premier temps. Donc, au vu de ce que la fille va, la réponse que la fille va donner à sa tante, que la tante se charge d'aller voir la mère de la fille, elle lui dit, ah, la dernière fois, il y a tel jeune, d'un tel monsieur qui est venu me voir, qui veut de ta fille. Voilà son nom, voilà son village, la sa famille, etc. Et donc, c'est la mère maintenant qui s'écharge d'éduire au père de façon respectueuse et discrète. Ah, écoute, nos filles-là, il y a tel monsieur, ou tel jeune, qui est intéressé à elle. Le père, bien évidemment, il ne donne pas son avis. Ok, tu as compris. Et pendant ce temps, pendant ce temps, les gens cherchent à connaître véritablement d'abord une famille de fiancés. Parce qu'en pays où il y a la question de parenté, des liens de parenté, c'est très important. Même si vous avez des liens sur l'arrière-parent, vous n'allez pas vous marier sur une fille. Même si vous avez des liens sur vos arriers-parents qui sont des cousins, ça veut dire que vous êtes des parents, vous n'allez pas vous marier. Et donc, en ce moment, pendant cette période-là, les parents cherchent à savoir d'abord des origines, soit le prétendant. Si ils se rendent compte qu'effectivement, vous n'avez pas un lien de parenté, ok, c'est un premier pas. Deuxième pas, ils vont chercher à savoir si le jeune, comment il se compose dans le village. Est-ce que c'est un jeune respectueux ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que pendant cette période-là ? C'est en ce moment-là que le fils, que le prétendant, de temps en temps, il va aider la mère et sa future épouse pour faire ses travaux champêtres. Je répète, en ce moment-là, qu'il n'a pas encore de contact avec la fille. Non. Mais, comme il s'est présenté à ses parents, il s'est rendu de temps en temps dans leur campement pour les aider à faire les travaux champêtres. Donc, il profite, quand il est au champ, qu'il nettoie la plantation de ses beaux-parents et que la fille, bon bien, évidemment, il faut qu'il mange, il faut qu'il boive de l'eau et qu'elle envoie de l'eau, elle lui envoie de l'eau pour boire. C'est là, il profite de contempler sa future épouse. Donc, pendant cette période-là, il va aider les parents. Et là, ça leur permet aussi de savoir si le mari, le futur marié, le mari de leur fille est courageux. Il va les aider à faire les enfants. Par moments, il peut se faire accompagner par ses amis, par sa famille. « Ah, vraiment, ma belle-mère, dans le champ, on va l'aider à nettoyer son champ. » Donc, il fait ça. Et quelquefois, le soir, il achète un pot de bandit et il va donner à son beau-père. Et quand il va devant le beau-père, il ne se présente pas en tant que le futur épouse des choses. Mais le beau-père, il sait, mais il ne dit rien. « Ah, voilà, papa, bonsoir. Bon, je suis venu vraiment te donner un peu de bandit à boire. » Donc, le père, il est là, il observe au fur et à mesure. Il essaie de connaître le jeu. Il essaie de l'apprécier. Et donc, c'est comme ça, le premier état. Et donc, il est désormais, il est en contact avec les parents de sa culture. Et donc, mais je vais dire, personne d'autre ne peut venir. Parce que lui, il s'est déjà présenté. Donc, les parents le connaissent de façon officielle. Donc, une autre personne ne peut pas venir et maintenant s'est présenté. Non. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est là. Et donc, cette période-là, une fois que ça passe, de temps en temps, il peut voir sa copine, échanger avec elle. Et ça s'arrête à ce niveau. Ça ne va pas au-delà de ça. Et donc, vous vous rappelez, je vous parle de l'ancien temps. Ce n'est pas aujourd'hui. Et ça, ça peut durer pendant une bonne période. Et donc, quand maintenant, pendant ce temps, il reste, il cherche à rentrer en contact avec elle, il parle de temps en temps avec elle, lui fait des propositions à sa copine. Il peut lui faire même des cadeaux, tout et tout. peut-être. Et maintenant, ensemble, une fois qu'ils sont d'accord pour se mettre en couple, c'est là maintenant la deuxième étape. Il y a une période, il vient à la maison, il aide ses parents, il envoie à boire à Bandi, à son beau-père. Et de temps en temps, il voit sa copine, tout et tout. Maintenant, une fois qu'elle-même, elle est d'accord, même dans son esprit, ce jeune-là. Et pendant ce temps, la belle-mère, elle va parler à sa fille. Ton ami, là, vraiment, elle est gentil, elle est comme ci, voilà, voilà, voilà. Et donc, c'est après ça que vient la deuxième étape. Donc, la première étape, ça, c'est Bahadyaï. Sinon, Bahadyaï, c'est ce qu'on appelle le po-po-po. La famille, c'est bonheur des journées. Et puis, on rentre dans la deuxième étape qu'on appelle Plei, you know. Cette étape consiste à, ça dit que la fille doit quitter maintenant sa famille ou rejoindre son futur mari. C'est ce qu'on appelle l'éunion. Et ça, c'est, ça s'est fait de façon très, très, très discrète. C'est ce que personne ne doit savoir, sauf la fille, enfin, la femme, mais la fille et son compère. C'est les deux qui préparent cette partie. Elle dit qu'elle est prête maintenant à aller se marier, les deux, je sais pas. Et donc, moi, j'ai déjà vécu ça une fois avec un médecin qui s'appelle Sergent, le CA François, François Mazier, il a dit, c'est avec moi qu'on allait prendre sa femme la nuit, elle est 19h, et on a parcouru 14 kilomètres après le palier, l'a caché quelque part. Bon, donc, la deuxième étape, il est plaignant. Cette étape-là, la fille, quand les deux se mettent d'accord, maintenant, c'est bon rendez-vous, un soir à 19h, donc elle, elle ne vient pas à tous ses bagages, elle prend juste un petit boli, qu'elle attaque généralement dans un foulard, puis c'est le premier nécessité, là. Et toujours, dans elle, sa famille, il y a quelqu'un avec qui est 100 ans. Donc, elle, elle glisse le normal, ce soir, là. En tout cas, demain, si tu me dis, je ne vois pas ça que je suis bâté, je ne comprends pas. Donc, elle laisse la permission discrètement à une de ses soeurs, de ses soeurs, de ses soeurs. Et puis, le mari, lui, il se met au bout du village quelque part, lui, il attend à 19h30, là, il fait un peu noir. Donc, la fille, elle prend son petit boli, elle glisse discrètement, elle va le faire. Et donc, c'est un autre moment-là, il la prend, les deux, il quitte, il va la cacher quelque part. En général, ça, ça peut être dans son village, parce que, bon, la fille, elle peut être dans un autre village. Maintenant, s'ils sont du même village, en général, quand il la prend, il va la cacher soit chez ses parents maternels, ou quelque part, où ça, une de ses soeurs s'est mariée. Parce qu'il faut qu'il la mette un peu loin, à l'abri, enfin, à l'abri, quoi, du danger, je vais dire. Parce que les parents peuvent se fâcher, puis venir chercher leur fille. Donc, en général, soit c'est dans son village, soit ils ne sont pas du même village. Maintenant, si ils sont du même village, soit il la prend pour aller la cacher dans le village de sa mère, ou alors va la cacher où sa soeur est mariée, quelque part. Mais avant de quitter, comme je l'ai dit, la fille prend soin toujours de dire, à une de ses parents, quand tu viens à un de ses parents, que, voilà, ce soir, voilà, voilà, et nous allons nous quitter, mais si on te demande, demain, la fois, il faut te dire qu'on est dans tel, 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 tel village. Et donc, les deux, paf, ils disparaissent. Donc, quand elle disparaît, la nuit, la mère va se rendre compte que la fille a disparu, le père va se rendre compte que sa fille n'est pas rentrer, elle va venir à la maison. Elle a fait un boue. Donc, en général, le père fait parler à sa fille, à sa femme. Mais où tu as mis ma fille? Voilà, il va chercher ma fille. Il va chercher ma fille. Bon, c'est ce que le père lui va dire. Et maintenant, elle, où elle est partie, se gâcher avec son mari. Quand ils arrivent, tôt le matin, ça va dire les 5 heures du matin. C'est là maintenant que le mari s'en va dire. à ses parents. Ou bien, si ses parents m'ont donné, bien, c'est pour ça qu'il y a les cachets. « Ah ouais, boyo, emplé, emmuno, ah, quand il fait ça. » Moi, j'ai vécu ça. Tout le village s'élève à partir des 5h30. Elle commence à danser. Dans la cour où elle est. Mais cependant, elle, elle est dans la maison. Elle n'est pas dehors. Donc, les chansons. Elle commence à danser, à chanter partout. Ça, bois, la chanson. donc c'est comme ça ils vont danser tout jusqu'au matin vers les 10h tout le village chacun dit ah une tête pour félicitations le mal-midi c'est là maintenant les tantes ou bien les cousines les gens curieux vont entrer dans la maison pour regarder qui est la femme en question et si elle est belle ah là le village mais sa femme il a envoyé une belle femme ils vont chanter danser chanter danser toute la journée et en général le deuxième jour la mère maintenant qui a eu l'information du succès sa fille est allée dans telle c'est la mère qui est d'abord la première avenue c'est la mère qui est la première avenue parce que comme je l'avais dit tantôt la fille en quittant elle a fait soin de dire à un de sept ans tout bien à un parent on s'en va dans la tête de tête de tête donc la mère maintenant le père dans tous ses états il est passé va chercher ma fille où tu as vu ma fille va la chercher ça devienne pas l'avant qui lui est sans la mère mais c'est toujours la première selon la tradition donc la mère est débattable mais quand la mère débattable elle est dans tous ses états je ne veux rien savoir donnez-moi ma fille je vais repartir avec elle ma fille n'a pas de guère elle va se marquer je ne veux pas la mère va s'énerver elle va se marquer elle va même insuter tout le monde c'est en ce moment qu'un des oncles du mari ou bien un des parents direct du mari vient et il trouve la mère d'abord il donne à son croire il attaque le tout et il dit pas il donne le message effectivement parce que pendant ce temps la famille la mariée elle est cachée on ne lui dit pas on ne lui dit pas à sa mère dans quelle maison elle est mais on indique la famille donc elle vient elle est dans tous ses états et c'est en ce moment quand la mère maintenant si on la laisse elle va d'abord s'énerver plus tard un des parents qui est direct un des autres donc vient de cousin un responsable de la famille du mari et sa grèce à la mère et lui dit effectivement ta fille est de ses choix la famille je suis le responsable je suis le responsable je suis le responsable de la famille la fille elle est entre et elle est elle est je suis le responsable Et moi, c'est populaire. Un homme frère. Le monde, c'est symboliquement un homme frère. Et il donne un montant de l'arrivée. Le monde, c'est symbolique. Et j'ai fait partie de la vie. Et j'ai fait partie de la vie. Et ça, il y a chez nous. Et désormais, ça fait partie de chez moi. Et justement, je suis le responsable. Je suis en train de faire partie de son ministère. Ce n'est pas la diapositive. Il n'a qu'à venir, je suis en train de faire partie de l'arrivée. Donc, elle, c'est symbolique. Je suis en train de faire partie de l'arrivée. Et elle, c'est symbolique. Je suis en train de faire partie de l'arrivée. Et je suis en train de faire partie de l'arrivée. Et je suis en train de faire partie de l'arrivée. Et puis, écoutez, écoutez, écoute, c'est tellement que je suis parti. J'ai trouvé un petit outil. Celle-là, dans le canne. Votre, pavale, pavale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il y a les beaux-parents qui sont de l'autre côté et les parents qui sont du mari de l'autre côté. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont témoins, qui sont des personnes étrangères. Elles qu'on appelle, qui assistent à tout. Elles sont témoins. Et tout ce que nous pouvons faire comme dons et mentionner, c'est qu'il y a des témoins qui l'adorent. Maintenant, comme je vous l'avais dit, souvent je me rends compte que il y a certaines personnes qui parlent de listes de mariages. Chez nous, ça n'est pas. Il n'y a pas de listes de mariages. La dote chez nous, c'est symbolique, c'est prendre ta responsabilité. C'est ça qui est l'élément essentiel dans la dote. Tu parles de l'ancien temps. Donc, quand les beaux-parents viennent, le message que les parents de leurs beaux-frères donnent, c'est ça qui est important. Ce n'est pas ce qu'on donne. Ce n'est pas ça qui est important chez nous. Non. À l'époque, c'est le symbole. C'est-à-dire que quand vous venez quand les parents viennent, ils veulent savoir où est leur fille et avec qui, et qui est responsable. Alors, en retour, ce qu'ils donnent, c'est ça qui est le témoin. Parce que plus tard, si il y a un problème, on dit, quand nous étions venus, vous avez donné un fleur de vos beaux-parents. C'est-à-dire que vous avez donné un paille à la belle-mère. C'est-à-dire que vous avez donné un paille à la belle-mère. Voici les deux éléments qui sont là. La dote chez nous. Ce n'est pas de l'ancienne. Quand les beaux-parents rient, et après j'avais parlé, on se présente. Le beau-père, le beau-beau-père, elle-même, le beau-beau-parent, pour la belle-mère, il est temps de se protoyer tout le monde. D'ailleurs, même, pendant que la vie même reste à l'entraîner, étant en train de se présenter, c'est très bien l'heure à nous. Parce que désormais, il forme une famille. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de liste où les gens vont derrière 10 kilomètres. Non, c'est-à-dire que maintenant, avec le temps. Maintenant, si les beaux-parents sont tellement contents de leurs femmes, ils peuvent vous faire des dons d'un des beaux-sivels, des chameaux, des chevaux-sivels. Mais le plus important, c'est le feu de l'aïe que vous donnez pour vous. Nous n'avons pas le feu de l'aïe, nous n'avons pas le feu de l'aïe, le pain de la belle-mère, le pain de la elle-de-garde le point de l'aïe. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut dire, à l'époque, ce n'est pas comme maintenant, on gagne les choses fascinées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une valeur qu'on donne à eux-mêmes. Et un travail qu'on donne à eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire. Et quand ma petite soeur s'en va se marier et puis je vais m'accompagner mes parents, je vis dans la famille de mes beaux-parents, je vais me soutermerper un don. Mais ce qu'on exige de nous, c'est le père de la femme et le pain de la mère ne s'amener à leur aide pour dire que j'ai joué. Il a dit qu'il était accouché, puis il a dit qu'il s'est abandonné d'ailleurs de ce pays. Ça reste symbolique. Le père, il s'est occupé de sa famille et de sa famille pour aller dans une famille. Le pays que vous donnez là, en général c'est des pays qu'on garde, qu'on garde soigneusement. Quand je suis venu aux États-Unis, je suis venu à deux tenues traditionnelles, seulement trois. Dans le cas où ma nièce est Marie-Anne, c'est son mari-mortel. Dans le cas où ma nièce est Marie-Anne, et puis son mari-mortel, il y a deux nôtres qui ont eu la famille-mortel. Ça là, excusez-moi, c'est un peu précieux. Donc, la dote pour revenir à la dote en tant qu'hôtel, c'est que le roi recherche, c'est savoir qu'on parle de qui est le responsable de la fille dans un nouveau foyer. Donc, c'est ça qu'on recherche. Maintenant, si la fille, elle a été bien avec vous, avec le mari-mortel, avec ses beaux parents, il peut faire les dons plus graves. Il peut faire les dons plus graves. Il y a plusieurs pailles. Chaque tente, on lui donne à chaque tente, à chaque prêtre, à chaque oncle, à chaque parent. On peut le faire. Il peut donner des millions. Ça, on peut le faire. Mais c'est qu'il y a le plus important dans la dote en vie. C'est que le roi de la mère et le roi de terre, plus la croissance qu'on donne. C'est ça. Que le père, quand il va tuer votre foyer et qu'il va retourner dans son foyer, lui aussi va rendre compte à ses autres frères qui sont là-bas, qui sont partis pour un autre. Voilà ce qui a mis la même chose. On ne comprend pas. Et peut-être que, à son avis, il ne va pas se faire. Voilà. Il ne va plus. Il est important. Le message qui est le plus important, c'est quand le père vient ou la fille, il est à voir si elle ne reste pas le mari. Il est à voir. Il n'est pas le mari. Le problème est tout abstrait. Il est à voir si elle n'est pas le g 집. Bon, leur voici les trois étapes. La première étape, elle a promis. La troisième étape, la deuxième étape, elle vu qu'elleiani pensait-elle venait-elle. Et la meilleure étape, elle vient à terminer. Tant qu'elle… tout est déjà planifié, tout est bien accordé, c'est symbolique pour tant qu'on arrive à suivre les vos parents. Et bon, les échanges, on fait les échanges avec des démons qui sont là et qui enregistrent tout ce qu'on donne comme présent. Il y a d'autres où on les entendait, il n'y a plus de campagne, il n'y a plus de campagne, mais ça c'est en fonction du marié. Quand il est vraiment heureux dans son foyer et qu'il est content de sa femme et ses parents, chacun vient faire un don. Maintenant, quand cette étape de don finit, quand le père reçoit et qu'il garde ses voies comme don, quand la mère, tout le monde est là, on reçoit, tout le monde est là, quand elle reçoit sa tombe, pendant l'aménagement, elle a fini. Quand elle arrive en repose, son père, lui présent, tout ce que, tout le temps qu'il a dit, voilà ce qui est venu dans son foyer. Voilà ce qui est venu dans son foyer. Voilà ce qui est venu dans son foyer. Comme représentant du retard, qu'est-ce que je pense ? Est-ce que je dois prendre une part ? La dernière part, je pense que ça dit que les décisions doivent venir de la naïve. Lorsqu'il est dans son foyer, il dit à son foyer d'accepter le problème. Dans ce moment, le père prend la main de sa femme. Il ne va pas remettre la main de sa femme au marié, mais au responsable de la famille, qui a pris l'engagement, qui a dit, « Vous, ça a pris le jeu de moi. Comment tu peux rester toi ? » Alors, lui, maintenant, le père remet la main de sa femme. C'est-à-dire qu'il y a une joie aussi. Et donc, quand il remet la fille à son responsable, c'est le responsable maintenant de sa femme. Il faut mettre la forme. Quand on veut venir à l'agentiste, les gens sont très bons et tout. À partir d'aujourd'hui, voilà sa femme qui vient de faire partie. Et le monsieur prend sa forme et le père remet la main de sa femme. Maintenant, la dernière étape, dans la dernière étape, la dernière cérémonie, le père, enfin, l'oncle du marié, qui a pris la responsabilité de la fille, il donne un présent. Ça fait une pièce de sang-enfant. Ça fait un dé de cinq cents. Il donne aux démons. À ce point-là, il doit les remettre au père de l'éducation. Il dit, 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 Mais elle ne doit plus avoir, elle ne doit pas avoir, sinon plus avoir de l'avoir, à n'importe quel gastronisme, en tout cas, tu es vivant de son mal. C'est-à-dire, la dernière pièce que le beau-père a donnée, et que le beau-père, le père d'un fille a pris, c'est-à-dire que c'est très important. C'est pourquoi, quand la femme, en pays où elle, à l'époque, quand elle est ancienne, et qu'elle couche avec elle, tombe son mari avec elle, tombe son mari avec elle, tombe son mari, elle a des difficultés pour accoucher. C'est-à-dire que cette pièce que le métier a donnée, le sens de ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a été un droit pour moi, si j'ai permis de l'apport de saïe, désormais, personne, aucun autre gastronisme doit avoir de l'autre. Tu ne peux pas essayer de prendre ça. Si toi, la fille, tu t'es hasardé de coucher avec un autre homme, en grève de ton mari, elle a l'apporté, moi, j'ai apporté personnellement à ça. À l'époque, les gens vont tout faire, tu ne vas pas coucher. Tant que tu ne t'es pas là-dedans, Tant que tu ne souhaites pas le nom, la personne avec qui tu as rencontré ton mari, tu ne vas pas coucher. Lorsque tu avoues vraiment demander pardon à mon mari, j'ai l'apporté avec des filles, des grèves. Et le mari, les parents, ils vont vraiment aller dans la vie. Pourquoi la fille, les gens vont avoir mourir ici, tu ne fais pas ta... Elle va mourir tout le temps. Quand le mari, le mari, le mari, le mari, le mari, le mari, le mari. Il te met une restauration, c'est-à-dire que tu ne vas pas me dire. Je te pardonne, je te suis tout à l'heure. Là, tu as rencontré ton mari. Moi, j'ai vécu ça, j'ai vu ça. Dès qu'il finit de faire ça, dans les 5-10 ans qu'il y a, il y a une question où elle approuge tout le monde. Donc, voilà le sens un peu de la dot en plus. C'est-à-dire qu'il y a la question de fidélité. La femme de sa génération, elle est citoyenne de sa génération. Elle avait sa vie. Toi, le mari, elle est le temps de la poterie. Toi, 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 tu as la procédure. Et elle est venue dans ton famille. La femme, elle est faite. Et elle était elle et elle est venue pour ne pas aller ailleurs. Si jamais elle va ailleurs, ça va se savoir au moment où elle va. Donc, la dot, elle est très, très importante. Alors, pour conclure, la dot s'impose. C'est pas du bleu. Même aux États-Unis, si, la dot est réconnue officiellement. Il y a des gens qui ont des femmes américaines, mais qui ne se sont pas mariées légalement. Ils ne sont pas allés devant le même. Le mari, il est allé au pays. Ou bien la femme, il se sont mariées au pays. Je vais dire, ils ont fait la dot, c'est le mot de dot, qui entrailles au pays. Mais ça, là, l'immigration américaine, qui est en train de faire ça, et qui est en train de venir le mari, qui sont venus d'accord. Quand elle est ici, il y en a, ou bien quand elle se retrouve ici, il y en a qui sont les mariés ici. Maintenant, si, si vous faites fiançailles au pays, il va falloir que vous venez ici. Et puis, vous ne vous mariez pas maintenant légalement au bout de ce mois qui est là-même. Je peux vous dire que la dot, elle est française. Mais elle ne vous marie pas. Alors, mon frère, si tu viens de voir une femme, oui, là, mon frère, oui, si tu as une femme, que toi, fais la dot, que Dieu se prend, c'est responsable de toi. Toutes les femmes se prend, c'est racontable. C'est l'honorer. En pays où elle se prend, la France, le mort, c'est une époque, c'est une époque, c'est une époque de quand on le prend, on le voit, c'est comme de l'or. La dot, c'est une époque de l'or. Vous pouvez faire chez nous. Vous savez, chez nous, on a parlé de cette manueur de la dot, qui vient de faire des générations, on vient de faire passer de la dot. Tout le village, c'est la seule. Tout le village, en conclusion, la femme, elle est de l'or. Le mariage, c'est la seule. Le mariage, c'est la seule. La dot, elle est importante dans la vie d'un homme. Quand tu prends en fond des gens, il faut prendre le temps dans la vie d'un homme qui est présenté. Et, c'est important. On peut surtout cliquer la femme. Un pays où on est, on ne joue pas avec ça. Une femme qui est dans un foyer, au bout d'un an, deux ans, il faut que ça soit agréable. Aujourd'hui, les gens modernisent les choses. C'est déjà bien. Il faut les reconnaître, parce que j'ai constaté depuis un moment, la question même de quand ils appellent ça « poco poche », c'est qu'ils font à Bidjan, ils mettent des vaches en général. En réalité, ça se crée exactement. Mais maintenant, avec le temps modèle, les gens qui ne sont pas les gens qui font « poco poche », après, il y a une indication que le monde a dit « poco poche ». Et puis, après, je veux dire, il faut la cote, avec le groupe, parce que comment c'est la cote, on peut dire, il n'y a pas de liste. On peut le faire comme les autres sont modernes, qui est toujours nourrissants. On peut lui acheter une voie, c'est pas mauvais, c'est pas nos chambres. Mais, c'est à l'ancien temps, la cote, c'est un symbole. C'est une façon pour nourrir, il n'y a pas respecté la voie. Alors, j'espère que j'ai été à la hauteur, j'espère que vous avez compris le message que je fais pour se faire passer. J'espère que vous avez compris comment se passe de la cote. En tout cas, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à mon frère, Dix-Ati-Babe, qui, depuis un moment, je suis, et qui va faire passer ce message qui est sur YouTube, sur sa page Dix-Ati-Babe. En tout cas, merci à tout le monde, merci à tous, merci à tous ceux que j'ai contactés pour comprendre ce qui se passe sur la cote. Bravo, au revoir. Dix-Ati-Babe. Et... Allez !